L'art, c'est avant tout une attitude, une envie. Si vous voulez voir une boîte de soupe, vous pouvez voir une boîte de soupe. Si vous voulez voir de l'art, vous verrez de l'art. Sauf si vous avez très faim, là n'importe qui verrait de la soupe. Bonsoir à tous, et bienvenue dans notre dernier numéro, Artistes à Contre-temps. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un artiste que nous recevons, mais un des penseurs du néo-humanisme, Michel Edgar. Nous allons le suivre, tandis qu'il réalise sa dernière performance, Théâtre. Michel Edgar est né il y a 35 ans près de Paris, où il vit toujours. Fils unique, père décédé, c'est un enfant solitaire qui trouve dans les activités artistiques le terrain d'évasion à un emploi du temps millimétré. Au départ, je faisais beaucoup de casimirs. Et un jour, j'ai connu une période de pénurie de oranges, en peinture et en patins modelés. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais après tout, pourquoi rester réaliste ? Et c'est là où j'ai commencé à faire des casimirs en bleu. Plus tard, c'est refus des beaux-arts, études par défaut de droits de l'industrie administrative et obtention d'un travail de bureau. Mais en parallèle, il mène une autre vie, celle d'artiste. Hyper primitiviste tout d'abord, c'est avec Florida Martinez, compagne dans la vie et dans l'art, qu'il crée le néo-humanisme. Il faut arrêter de croire que l'homme est un homme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça le néo-humanisme. C'est en 1999 que ce mouvement est lancé, avec l'œuvre polémique, cercle rouge sur fond rouge. Vision sanglante du Japon pour certains, hommage aux chroniques martiennes pour d'autres, la toile dérange, en tout cas par son manque d'universalité. Cela n'arrêtera pas le jeune couple. Il y aura toujours des critiques pour dire que vous faites l'apologie de la poêle à frire quand vous dessinez un déodorant. Je ne m'en soucie pas, moi. On croyait en ce qu'on faisait, on était un groupe soudé. Mais votre rupture a eu un impact important, non ? Bien entendu, comme tout a un impact. Le prix de l'essence, la météo, la sortie d'Harry Potter. Elle est devenue une artiste récotée. Elle a été notamment exposée au MoMA. Vous n'êtes pas trop jaloux de son succès ? Moi, je ne parle pas anglais. Alors, nous nous retrouvons ici dans ce parc, le cadre que vous avez choisi pour cette dernière oeuvre. Parlez-nous de théâtre. Pourquoi ce titre ? Les trois actes sont la clé. C'est-à-dire qu'on commence par chenille. C'est le commencement. Ensuite, je vais me préparer pour cocon. Et on finit par papillon. D'accord. Enfin, on est d'accord que l'on voit que ce sont des objets de la vie quotidienne. Et alors, à ce moment-là, on se demande comment, finalement, cette oeuvre évolue. Quel est le lien, en fait, de ces trois espaces ? Ça, vous verrez bien. Ça, vous... C'est comme si vous alliez à la chasse aux oeufs de Pâques en sachant où ils sont cachés. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, sauf si vous aimez le chocolat. Au goût du chocolat, c'est un intérêt, puisqu'on les a directement. Mais là, en l'occurrence, dans une démarche artistique, c'est l'instinct du chasseur qui prime. Découvrir... Enfin, vous verrez. D'accord. Vous consacrez énormément de temps à votre art. Mais vous avez aussi un emploi conventionnel. D'après la Société Industrialisée de l'Occident du XXIe siècle, oui. Je suis assistant de ressources. Et vous ? Je suis un homme de télévision. Oui, mais vous avez un emploi conventionnel, en plus. Non ? Revenons à vous. Votre travail est très répétitif. Est-ce que cela influence-t-il vos œuvres ? Mon travail est inscrit dans la société. Et la société m'inspire, donc oui. Mais au même titre que les jupes ou que Pac-Man. Enfin, quoi que Pac-Man, c'est assez proche de mon entreprise, quand même. Michel Edgar concepire son art en relation avec le spectateur. Il poste sur Internet des vidéos sur ses performances, mais aussi des cours improvisés sur l'art. L'art utilise des matériaux privilégiés. Mais non, je prends par exemple ce tube de dentifrice. Et bien, pourquoi on ne l'utiliserait pas comme peinture ? Parce que, regardez, il y a quand même une couleur. Il a une couleur. Et cette couleur, elle a beau être scientifique ou médicale, ça n'en reste pas moins une couleur. Et qui est riche. Et en plus, la science, c'est la nature. Et la nature, c'est l'art. Donc, ce tube de dentifrice est un tube de peinture. Vous réalisez aussi des vidéos que vous mettez en ligne. Est-ce un projet né de la frustration de votre refus aux Beaux-Arts ? Vous savez, on est des transmetteurs par nature. Enfin, on était smart avant que les téléphones ne le soient. Mais pensez-vous vraiment qu'il y a un public pour ce genre de vidéos ? Oui, oui, j'ai des vues sur Internet. Et il y a la vidéo du chat qui griffe une toile qui a eu un gros succès. Et en plus, c'est un exemple magnifique de collaboration entre l'homme et l'animal. Artiste aux multiples facettes, Michel Edgar traîne une réputation de rebelle, n'hésitant pas à s'approprier des références tout en les dénonçant. Aujourd'hui, vous allez réaliser un happening. Vous avez vu aussi bien dans la sculpture que dans la peinture. Qu'est-ce qui détermine le support de l'œuvre ? Je commence par faire un brouillon sur une serviette de restaurant. La plupart du temps, ils en donnent, je trouve, beaucoup trop. Donc, déjà, j'ai une démarche écologique. Et ensuite, à partir de ce brouillon, le support devient une évidence. Comme de Lego qui s'imbrique. Et après, il y a la part que prend l'univers dans l'œuvre. Par exemple, la pluie. Pour mon dernier tableau, je l'ai peint sous la pluie. Je pense d'ailleurs que je vais l'appeler Evian. Je vois. Et votre inspiration a-t-elle des sources précises ? De tout, de rien. Enfin, ça serait dommage d'avoir une seule source d'inspiration. C'est comme si vous faisiez un régime avec un seul aliment. C'est idiot. Et en plus, c'est dangereux pour la santé. Oui, mais n'y a-t-il rien dans votre vie qui vous a plus marqué ? Votre indication stricte ? Votre travail répétitif ? Le départ de Mademoiselle Martinez ? Ou bien même le décès de votre père ? Pour théâtre, ça m'est venu d'une chute que j'avais fait au basket quand j'avais 8 ans. En fait, le bandage que j'avais m'a fait penser à une momie. Oui, mais quel est le rapport ? Eh bien, une momie, c'est avant tout un cocon. Non ? Et alors, comment les choses vont-elles évoluer là ? Eh bien là, je finis de me préparer pour cocon, pour ce soir. Et ensuite, il y a le dernier acte, le papillon. Ah oui, mais vous ne deviez pas normalement... C'est vraiment bien d'installation, là. Là, vous avez commencé votre performance. Ça commence, oui. D'accord. C'est vrai que pour une performance, on se dit qu'il peut y avoir du public, il peut y avoir ce genre de choses, mais ça ne vous dérange pas d'avoir personne ? Je ne sais pas, vous attendez quelqu'un ? Ah, moi non. Moi non, mais... Enfin... Je ne sais pas, pour une performance, je m'attendais à avoir un peu de monde, mais... Vous êtes là. Oui. Donc ça me suffit, moi. Ah, je ne cherche pas à voir... Très bien. Enfin, ce n'est pas ça qui compte. Bien sûr, bien sûr. C'est une façon de voir les choses, tout à fait. Allez-y, allez-y. Est-ce que vous pensez qu'on va se souvenir de vous ? Oui, mon mouvement appartiendra à la postérité. À commencer par les rapports de police, déjà, pour dégradation de biens publics. Et d'ailleurs, je ne vois pas en quoi la peinture dégrade un bâtiment public. Surtout quand on voit l'aspect qu'ils ont, quoi. Pour moi, la municipalité, elle devrait payer des amendes pour dégradation de l'espace visuel public. Enfin, c'est monstrueux, les bâtiments qu'ils font maintenant. Et puis, en plus, ça comblerait le trou de la sécu. Oui, je suis artiste, mais comme tout le monde. C'est juste que peu de gens se lancent dans la pratique. Ils doivent avoir peur des échardes. Ça peut être vicieux, le matériel. On y est, messieurs, dames. Notre parcours fascinant de l'univers de Michel Edgar touche presque à sa fin. Nous allons enfin savoir le secret du stade du papillon. Oh, putain, mais... C'est ça, ta fin ? Tu crois sérieusement qu'on peut diffuser ça sur la chaîne ? Je ne fais pas de miracle. Si vous en prendre à quelqu'un, ce caméraman n'est pas foutu d'avoir une batterie chargée. Donc, tout ce que tu me proposes, c'est de couper brutalement l'émission. C'est ça qu'on t'a appris en quatre ans d'études ? Si vous voulez, je peux toujours mettre une citation à la con. Ok, fais ça. Tu vois que ça marche avec le dentifrice, quand même. On a un résultat qui est bien. Et en plus, je trouve que la texture n'est vraiment pas dégueulasse. Elle est à d'un petit chose de brillant, de pâteux. Je suis vraiment content du résultat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501